On se retrouve pour cette vidéo de démonstration formation autour de la saisie par pièce dans Sage St Cloud Comptabilité. Nous sommes ici dans une version 6.02. Donc depuis le menu traitement vous avez ici la commande saisie par pièce. Vous allez avoir deux options, la possibilité d'ajouter une nouvelle pièce, la possibilité de visualiser modifier une pièce. On va commencer ici par l'ajout d'une pièce. En cliquant sur ajout d'une pièce, on va se retrouver donc dans cet écran qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'ajouter une pièce par différents moyens. Alors soit complètement manuel, ce qu'on va voir tout de suite, ou bien une partie semi-automatisée en utilisant notamment les modèles de saisie ou bien les modèles de saisie qui sont associés au compte tiers. Pour cela, je vous invite directement à regarder la formation sur les modèles de saisie. Là, on va attaquer cette partie donc de façon manuelle. Donc on va sélectionner ici notre code journal. Il faut savoir que dans la saisie par pièce, tous les codes journaux sont concernés. On va venir ici insérer une date. Il faut savoir que la date par défaut, c'est la date du jour. On peut évidemment venir ici la modifier, donc 1er avril 2020 par exemple. Le libellé. Donc ce que vous allez mettre ici, eh bien ça va être le libellé qui va s'appliquer à toutes les lignes de votre écriture. Donc ici, le libellé, ça sera formation, démo, BLC. Voilà. On va retrouver également la partie devise. Donc pour la partie devise, c'est pareil maintenant, ça a pas mal changé ça entre les versions, les anciennes versions et celles d'aujourd'hui. En sein cloud, je vous invite à découvrir toutes ces modifications dans la petite formation liée notamment aux devises. On va retrouver donc ici le numéro de facture, donc FA12345 par exemple, la référence qui est facultative. En validant ici cette en-tête de pièce, c'est un peu comme en gestion commerciale quand vous validez votre en-tête de document. D'accord ? Donc ça, ça va s'appliquer à toute la pièce. C'est pour ça qu'ici dans les lignes, on ne retrouve pas la date d'écriture, le libellé, voilà, ou d'autres informations qu'on peut avoir notamment quand on passe directement par la saisie au travers des journaux de saisie dans Sage. Donc ici, on va sélectionner un compte tiers, donc F4 dans Sage. F4, c'est j'appelle toutes les listes qui se trouvent eh bien directement derrière la colonne. Donc ici, on était dans la colonne compte tiers. Donc là, il appelle la liste des codes tiers. Il me pré-filtre ici directement les fournisseurs. Pourquoi ? Parce que je saisis une pièce sur le journal des achats. Je vais prendre par exemple Dubois expert comptable. Ok. Voilà. Donc ici, il me calcule ma date d'échéance. Et là, je vais mettre mon écriture 1200 euros. Ok. Je vais renseigner ma TVA également. Donc c'est la TVA à 20%. Bien évidemment, le logiciel vous calcule le montant de TVA à 20% sur le TTC qui était de 1200. Donc ça fait bien 200 euros. Et enfin, je vais solder mon écriture par un 622-600, honoraire, on parlait d'un expert comptable. Et bien sûr, le logiciel MeSol, mon écriture me propose donc 1000 euros que je n'ai plus qu'à valider avec entrée. Donc ma pièce est équilibrée. Donc cette, je me donne l'information. La pièce est équilibrée. Souhaitez-vous l'enregistrer ? Donc bien évidemment, si j'ai d'autres détails à mettre dans cette pièce-là, je peux en cliquant sur non. Si j'ai fini, oui. Et alors dans ce cas-là, on va vous communiquer le numéro de la pièce que vous allez pouvoir vous inscrire manuellement sur votre facture. Voilà. Donc en cliquant sur OK, je passe à une nouvelle pièce. Donc la saisie par pièce, avantage, on est très accompagné dans la saisie. C'est inconvénient. La saisie est quand même, on va dire, plus longue que si vous passiez directement par la saisie des écritures ou directement par les journaux de saisie.